Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec la toile que j'ai commencé avant-hier qui est cette jolie toile chat avec sa couronne de pivoine. C'est une toile en diamant carré que j'avais demandé chez A Diamond Painting pour redécouvrir leur carré, pour retester leur carré. Rappelez-vous, j'avais fait une toile en carré de chez eux, ma première toile carré. Si c'était ce visage de femme caché par un pétard, enfin une fleur de lisse, je vous avais dit sur cette toile que j'avais des écarts au niveau des diamants sauf dans les couleurs assez claires où là les diamants étaient particulièrement bien taillés et adaptés à la toile. Du coup, je m'étais dit que je voulais retester avec une toile avec des couleurs plutôt claires. Donc du coup, j'avais choisi cette image, qui est une image que j'avais déjà vue ailleurs, que j'avais trouvé très jolie, c'est ce joli petit chaton. Donc on a plutôt des couleurs assez claires, donc je m'étais dit que ce serait pas mal pour tester et pour voir quelle était la taille de leur carré. Du coup, voilà, j'ai plutôt pas mal avancé. Alors j'avoue que comme ça, on dirait que je suis partie dans tous les sens. Et c'est le cas, je suis partie dans tous les sens. Au départ, j'ai travaillé sur ce grand carré-là. Et quand j'ai fini de compléter, parce qu'il y a beaucoup de petites zones, de petites touches de couleurs sur cette toile, pas mal de confettis, je me suis dit pour certaines couleurs, comme j'avais que trois diamants ici, j'allais les poser partout sur la toile. Donc du coup, après, j'ai posé des diamants à peu près partout. Vous voyez, il y en a un petit peu partout au fur et à mesure. Des fois, j'ai pris une couleur et puis j'ai tout posé de cette couleur-là. C'était assez agréable. Donc avant-hier, j'ai travaillé le carré en avançant au maximum. Et hier soir, je me suis partie dans tous les sens, comme ça j'avais envie. C'était sympa, agréable aussi. Mais du coup, oui, pour vous, ça fait un petit peu bizarre de voir la toile comme ça. C'est rare que je travaille de cette façon-là, mais je sais pas. Hier, ça m'a pris, donc écoutez, j'ai fait comme ça. Après, je vois clairement que j'ai oublié des diamants de chaque couleur un peu partout. Là, j'ai oublié plein de G, j'ai oublié des carrés, j'ai vu... Bon bref, j'ai oublié des diamants un peu par-ci, par-là. Au niveau de l'impression, il n'y a rien à dire chez A Diamond Painting. C'est très très bien imprimé. Il y a beaucoup de symboles assez originaux. Donc il faut prendre le petit coup d'œil pour bien les repérer. On a quelques... Pour moi, il y a deux symboles qui sont... Enfin, deux fois, deux symboles qui sont un peu trop proches au niveau des couleurs et des symboles. On a ici l'oméga et le cul, je trouve, qui sont un petit peu trop similaires. Heureusement, ils ont bien imprimé la toile en contraste et ces deux couleurs différentes, ça aide pas mal. Mais pour moi, c'est un petit peu dommage que les deux roses soient avec des symboles aussi proches. Et on a, alors je sais pas si vous allez voir, mais on a le petit carré rouge et la petite planète Saturne, la rouge. Et il y a plein d'endroits où il y a les deux dans la même zone. Et il faut faire un peu plus attention pour ne pas confondre les carrés et les Saturne. Bon, les couleurs sont assez proches, donc je pense pas que ça ferait une erreur monumentale. Mais du coup, il faut être un petit peu plus minutieux sur ces deux couleurs. C'est un petit peu dommage d'avoir mis ces deux symboles qui se ressemblent beaucoup dans ces couleurs-là. Voilà, c'est juste le petit bémol au niveau de l'impression. La colle colle très très bien. Les diamants sont très brillants, très beaux dans les sachets, il n'y a pas de soucis. J'ai eu un diamant qui était coupé en deux. C'est le seul que j'ai retiré. Tout le reste est vraiment nickel, j'ai pas de déchets ni quoi que ce soit. Alors la vraie question qui vous intéresse, je suppose, c'est sont-ils bien taillés ? Alors oui et non, ça dépend des couleurs. Alors, par exemple, ici, vous voyez ce vert-là, il est magnifique. Vous voyez, il se touche parfaitement. Ici, on en a encore, il se touche absolument parfaitement. C'est très très agréable. L'orange est bien taillé également. Mais alors comme il est par deux ou trois diamants par-ci, par-là, ça ne se voit pas très bien. Par contre, effectivement, si on remonte dans les couleurs claires, on a des espaces. Alors, on n'a pas des gros espaces, mais c'est hyper amplifié du fait que la grille est imprimée en noir foncé. Ce qui fait qu'entre les diamants, elle ressort énormément. Et donc, du coup, dans les couleurs claires, ça fait un contraste. Et ça donne vraiment cette impression de décalage alors qu'il est plutôt minime. Franchement, il n'y a pas grand-chose de décalage. Du coup, quand on est dans les zones confettis, ça va mieux. Ça se voit beaucoup moins. Quand on est dans les couleurs foncées, c'est pareil. Ça ne se voit presque pas. Donc, bon, voilà, je vais voir ce que ça donne au résultat. Vu de loin, franchement, c'est très valable. On n'a pas l'impression d'avoir des écarts de fou et que ce soit vraiment très très moche. Parce que c'est vrai qu'il y a certains vendeurs qui vendent des toiles avec les diamants, les fonds blancs. C'est vraiment très très moche. Là, ça va. On a pour le moment où j'ai fait que cette petite zone. On verra ce que ça va donner quand je vais avoir fait cette grande zone ici. Puis quand je vais avoir mis le blanc également sur le chat, ce que ça va donner. Vu de loin, ça va très très bien. C'est nickel. Vu de près, pour le moment, je ne sais pas. On verra une fois que la toile sera terminée. Peut-être que le confetti, c'est un bon compromis. Ou finalement, que des toiles plutôt foncées, c'est un bon compromis. Je pense que la grille serait imprimée beaucoup plus claire. Déjà, on aurait moins cet effet-là. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faudrait. C'est que la grille soit un peu plus claire dans les zones où ce sont les diamants clairs. Mais bon, on va voir. Je vais continuer. Et puis, je vous reprends après pour vous donner mon avis final sur cette toile. Pour le moment, elle est très agréable à faire. Je pose tous mes diamants stylés. Je n'ai pas de soucis. La colle toile très bien. Les diamants sont très beaux. C'est très agréable. Et vous avez vu, j'ai mis mon petit washi tape avec les petites fleurs que j'avais reçues de chez Panda Hall que je trouve super jolies. Dans les zones où on n'a que du blanc, c'est vraiment très très joli, très fin. Et ça évite de se coller autour de la toile. Et il va très très bien, je trouve, avec le reste de la toile. Donc, c'est top. Voilà, écoutez, j'ai fait une intro très très longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. J'avance. On en fait une partie ensemble. Et on se retrouve juste après pour le résultat final et mon avis global sur cette toile. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Hola et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée. Je m'excuse, j'ai mis très longtemps à filmer cette fin de vidéo. Pourtant, la toile est terminée depuis un moment. Je vous avoue que je n'ai pas mis longtemps à la faire. Elle était vraiment très agréable à faire. Les diamants étant très réguliers, c'était un plaisir à poser. Il y a une belle variété de couleurs, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas au niveau des couleurs. Après, je ne sais pas si les couleurs choisies sont les plus pertinentes. On peut se poser un petit peu la question de ce vert qui est ici. Au niveau des contrastes, ici, ils sont peut-être un petit peu trop accentués. J'avais eu ce problème avec la nature morte que j'avais faite chez eux il y a quelques temps. Déjà, maintenant, ça fait presque un an. Il me semble maintenant. Alors, je ne sais pas. Quand on la voit de loin, vraiment de loin, ça va. Franchement, ça ressort bien. Les couleurs se mettent bien en place. Mais c'est vrai que si on la regarde un petit peu près, on peut se poser la question. A mon avis, les contrastes sont un poil trop accentués, ce qui est un petit peu dommage. Mais bon, c'est quand même très agréable à faire et c'est très joli. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit dans la première partie de vidéo. Parce qu'elle a été assez longue. Je l'ai réécoutée avant de filmer cette partie-ci. Les écarts se voient entre les diamants. C'est clair que les diamants ne se touchent pas. Vous pouvez le voir ici dans la partie blanche. On voit clairement les écarts. Comme chez beaucoup de vendeurs, j'ai envie de vous dire, les blancs, on voit énormément les écarts. Et je maintiens mon idée que c'est dû au fait que la grille soit imprimée en dessous. Et que du coup, ce qu'on voit, c'est vraiment les traits du quadrillage qui ressortent énormément entre les diamants blancs. Et qui accentuent cet effet d'écart. Ce qui n'est pas autant visible sur les autres parties de la toile. On a des couleurs plus foncées. Parce que les couleurs plus foncées prennent le pas sur le quadrillage qui apparaît en dessous. Et du coup, c'est beaucoup plus doux. Et on a moins cette impression d'écart. et de lignes nettes entre les diamants. Donc c'est un petit peu dommage. Donc les diamants ne se touchent pas. Vous le voyez bien si je vous approche de la toile. Ici ça ne se touche pas. Ici ça ne se touche pas. Faites pas forcément attention à ma pose. J'ai posé tous les diamants au stylet. Je ne me suis pas battue pour avoir des diamants parfaitement posés. Surtout que sur la colle, des fois, ils tournent un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Je ne les ai pas forcément tous réalignés. Vu qu'ils ne se touchent pas, ce n'est pas très gênant. De loin, de toute façon, ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que de près, par exemple, ce petit diamant-là, il n'est franchement pas droit. Après, bon voilà, je n'ai pas cherché plus loin. Les diamants verts, par contre, vous voyez, eux étaient vraiment très beaux. Ils se touchent vraiment très très bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. Là, vous voyez, les diamants clés plus foncés. Là, les beiges. On voit qu'ils ne se touchent pas. On devine bien le quadrillage en dessous. Mais ça ne fait pas le même effet que sur les diamants blancs. Donc c'est vraiment un problème. C'est ce quadrillage foncé en dessous. Ça pourrait être sympa qu'ils nous l'impriment une couleur plus douce. Peut-être avec un bleu qui ressortirait moins ou un gris. Ça ne serait pas mal. Ça atténuerait vraiment cette sensation d'écart au niveau des blancs. Et ça ferait un résultat plus propre et plus fini. Au niveau des diamants, en termes de quantité, j'ai largement de quoi faire. Au niveau des restes, je vous montre rapidement. Mais regardez la quantité qu'il me reste dans chaque sachet. Ouh là, ce n'est pas facile à dire. Je n'ai même pas la parole aujourd'hui. Vous voyez, tous les sachets sont vraiment encore très très pleins. Je pense que pour certains, j'ai même plus de quantité qu'il me reste dans le sachet que je n'en ai posé sur la toile. J'ai regardé les sachets dans lesquels étaient les diamants au départ. J'ai noté ADP pour à Diamond Painting et la DMC dessus. Et je vais les mettre de côté. Je vous avais dit que j'essaierais de voir par la suite en croisant, voir si les DMC sont bien du même bain à chaque fois ou non. Enfin, toujours est-il que les diamants carrés à Diamond Painting, je les mets de côté. Et puis, je vais essayer de voir si je peux les rassembler. Je me semble que j'avais mis de côté aussi les diamants ronds. Voilà, comme c'est vraiment une marque particulière, comme c'est tout livré directement au sachet. Je fais ça comme ça. Je vais vous montrer rapidement par rapport à l'autre toile que j'avais fait, qui était très foncée. C'est pour ça que j'avais voulu choisir une toile très claire chez eux cette fois-ci. On a le même écart sur l'un et sur l'autre. Ça ne change pas. Sur les deux toiles, on a une ou deux couleurs qui ont des diamants parfaits, avec une taille suffisamment grande pour couvrir la grille totale et qu'ils se touchent. Et la majorité, par contre, est plus petite. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudrait qu'ils fassent. Soit qu'ils réduisent légèrement leur quadrillage pour correspondre à tous les diamants, mais on en aurait certains qui sont trop grands. Ou alors, garder les diamants grands avec cette taille-là, mais changer les autres diamants pour que ce soit plus grand. Ce n'est pas évident. En fait, je suppose qu'ils ont dû faire une sorte de compromis. Les diamants qu'ils ont ne doivent pas être tous calibrés de la même taille, donc ils ont dû faire un compromis pour que ça marche pour tous les diamants sur tous les modèles, j'imagine. Parce que là, pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas de problème de pop. Les diamants sont tous dans les cases comme il faut, il n'y a pas de souci. Avec ou non des écarts, par contre. Alors, je vous remonte la toile qui était foncée. Donc, je l'ai vernis avec le vernis col pailleté de chez Cultura que j'ai dilué. Si vous vous posez des questions sur les vernis et vernis col que j'utilise, j'ai fait une vidéo dernièrement sur la chaîne où je vous montre tous les produits que j'utilise et dans quel cas je les utilise. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Vous pouvez y trouver plein de réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Donc, on voit bien sur cette toile qu'on a des écarts dans les foncés. Ça se voit, ça fait des lignes très nettes. Pourtant, j'ai tout posé au stylet. Je n'ai rien posé au multi-placeur. Mais on voit très clairement qu'on a des écarts. Dans le beige, ici, on n'en a pas parce que pour le coup, les diamants se touchaient énormément. Les rouges aussi se touchaient presque. Ce qui est le vernis col a fini de sceller. Mais dès qu'on revient dans d'autres couleurs, on voit clairement qu'on a des écarts. Vous voyez, cette couleur-là, là, ici, on voit clairement que les diamants sont plus petits. Là, celui-là, que les diamants sont plus petits. Donc, forcément, les écarts de diamants ne doivent pas aider à savoir comment calibrer la toile pour pouvoir utiliser toutes les couleurs qu'ils ont. Donc, voilà. On a, sur une toile foncée, on a des écarts. Mais il est vrai que ça ne se voit moins vu de loin que sur une toile avec des diamants clairs. Je pense que dès que vous avez, par contre, pas mal de confettis. Parce que vous voyez, dans un cas comme dans l'autre, dès qu'on a du confetti, les écarts ne se voient pas du tout. C'est dès qu'on commence à avoir des grands aplats de couleurs que les écarts se voient. Donc, peut-être, choisissez vos modèles en fonction de ça. Évitez peut-être les toiles avec un grand fond blanc. Vous risquez d'avoir des écarts. Dans ces cas-là, peut-être privilégier des diamants ronds. Ce sera peut-être beaucoup plus doux et ça passera beaucoup mieux. Sinon, si vous voulez un fond uni, allez sur des couleurs peut-être plus foncées. En tout cas, évitez le blanc au maximum pour avoir un rendu plutôt sympa. Mais, dans tous les cas, de loin, les écarts ne se voient pas, hormis pour le blanc, malheureusement. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, pas si petite que ça, vous aura éclairé. Dites-moi si vous, vous avez fait des toiles en diamants carrés de chez High Diamond Paintings. Ce que vous en pensez, si vous êtes déçus ou non de la qualité. Si, du coup, vous allez en faire ou non. Moi, personnellement, en ayant connaissance de la qualité de diamants, je vais continuer de faire des toiles en diamants carrés de chez eux. D'ailleurs, je ne fais des toiles en diamants carrés que de chez eux pour le moment. J'en ai une autre qui m'attend avec des couleurs assez claires, beaucoup de confettis dans les teintes de beige et de rose pâle. C'est un bouquet de fleurs posé sur une chaise de mémoire. J'ai hâte de la faire, de m'y mettre. Ce sera une 30 par 40 par contre. Du coup, j'avoue, j'appréhende un petit peu parce que là, c'était deux 30 par 30. Ça m'allait bien, c'était pas trop grand. 30 par 40 commence à avoir un peu plus de taille en plus. Donc, il va falloir que je vois ça, mais il n'y a rien d'insurmontable en vrai. Donc, je pense que ça va bien se faire. J'aime bien le fait que tous les diamants chez eux sont bien carrés. Ils ne sont pas tous de la même taille. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais tous les diamants sont bien carrés. On n'enlève pas de déchets dans les sachets. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a la quantité. On ne manque jamais de diamants chez eux. Donc, ça, c'est un gros plus. Et le fait qu'ils soient livrés en sachets zips, ça aussi, c'est un gros plus. De façon pratique, vous pouvez recevoir votre toile et commencer directement. Vous n'avez pas de matériel supplémentaire à acheter puisque les diamants sont déjà en sachet. Vous avez un toolkit avec stylé, barquette et cire en rose. Donc, vous n'avez plus qu'à ouer votre sachet, mettre dans la barquette et commencer votre toile. Donc, ça, c'est un gros plus. Le fait que ce soit des sachets zips, c'est plus écologique puisqu'on ne jette pas de sachets cristal. On peut conserver les diamants dedans. Et si vous ne conservez pas vos diamants, des sachets zips, c'est toujours utile pour mettre des petites choses, des petites trombones, des petites choses de bricolage ou autre. Ça sert toujours. Donc, c'est un gros plus. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et vous aurez le courage de la regarder jusqu'au bout. Si vous l'avez regardée jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire pivoine dans vos commentaires. Comme ça, je saurais. Et je vous remercie du fond du cœur. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. À la partager également si vous avez des amis qui se posent des questions sur les diamants carrés de chez A Diamond Painting ou qui aiment le diamond painting tout simplement. Ça fera toujours très plaisir. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501